Mettre en lumière l'excellence et les meilleures initiatives de la communauté musulmane telle est le combat de l'initiatrice d'ivoire Muslim Awad Ima. Cette initiative qui récompense l'excellence et œuvre à la construction de modèles dans le milieu musulman pour sa troisième édition des innovations. Nous voulons que cette édition soit féerique et grandiose. L'année dernière, on cherchait nous-mêmes les talents. On regardait dans la communauté les personnes qu'on connaît qui se sont fait distinguer de par leurs talents, on les récompensait. Mais cette année, nous avons voulu faire un appel à candidature pour que tout le monde puisse postuler. Pour postuler, nous avons pensé à innover avec notre partenaire. Nous avons pensé à instaurer un QR code pour permettre à toute personne qui utilise un téléphone de simplement flasher et de pouvoir avoir accès à un formulaire. Une fois que vous avez accès au formulaire, vous renseignez toutes les informations. Les informations sont regardées dans une base de données. La digitalisation des procédures, des candidatures est l'œuvre d'un des partenaires qui salue cette saine émulation entre les valeurs de la communauté musulmane. Le fait que nous souhaitons voir émerger de nouveaux comportements, notamment sur nos routes, il était important. À la suite de ce que nous avons pu voir l'année dernière, du sérieux dans l'organisation que nous avons pu constater, que nous puissions accompagner cette année, mais incha'Allah, je pense pour les prochaines années également. Les 11 lauréats de la deuxième édition ont reçu chacun une somme de 200 000 francs CFA de la part du parrain pour les préparatifs du pèlerinage prochain. Il tient à continuer à associer son nom à cet événement, ainsi que le conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM. Aucun sacrifice n'est de trop pour lui pour agir dans le sens de la promotion des valeurs de l'islam et surtout pour soutenir ceux qui agissent tant en solitaire qu'en association pour faire rayonner l'islam et ses valeurs. Il m'a chale de féliciter l'OUSA depuis son équipe parce que c'est quelque chose qui manque à la communauté. Cela peut aider à créer des émulations, à faire en sorte que chacun de nous, dans son domaine, puisse chercher à exceller. La cérémonie des distinctions de l'Ivoire Muslim Aor, 3e édition, se veut féerique et aura lieu le 15 février prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada